Bonjour à tous Depuis Depuis Le 21 septembre 2020 Le président élu du Cameroun, professeur Maurice Camteau Est séquestré dans son domicile avec sa famille Par des bataillons entiers De l'armée camerounaise Et notamment donc de la gendarmerie et de la police Du 21 septembre à maintenant Du 21 septembre à maintenant On peut faire un décompte De tout ceci Nous sommes le 16 octobre Du 21 septembre au 30 septembre Cela fait 9 jours Du 1er octobre Au 16 octobre Cela fait 16 jours Et 16 plus 9 Cela fait 25 jours Exactement 25 jours Et de manière lancinante Une question Me revient de partout Une question se pose partout Elle se pose non seulement Au Cameroun Elle se pose en Afrique Elle se pose en Europe et en Amérique Elle se pose chez tous ceux qui observent ce qui se passe au Cameroun La question qui se pose est la suivante Que signifie La séquestration Depuis Le 21 septembre 2020 A Yaoundé Du président élu du Cameroun Le professeur Maurice Camtou Que signifie cette séquestration Quelle est La portée De cette séquestration Quelle est la vocation De cette séquestration Quelles sont les perspectives Ouvertes Ouvertes Par cette séquestration La société camerounaise Est une société Qui Depuis 1960 A été tellement brutalisée Et traumatisée Que pour contourner La question fondamentale A laquelle elle est confrontée A savoir la question de sa souveraineté C'est à dire du droit du peuple camerounais De choisir Ses propres dirigeants Pour contourner Cette question Le peuple camerounais Et L'élite politique Régnante au Cameroun Ont inventé Des tas de fausses solutions La première fausse solution Qui fut inventée Pour fuir La question centrale De la souveraineté démocratique Du peuple camerounais Et qui est une question Liée à la question De l'indépendance Du droit du peuple De disposer de lui-même On a commencé Bien sûr Par réprimer Dans la barbarie Toutes les camerounaises Tous les camerounais Qui étaient rassemblés Dans le mouvement Émancipatoire du Cameroun De l'union Des populations du Cameroun On leur a mené Une guerre D'extermination De 1955 Notamment A 1971 On a voulu régler Ce problème Par la force La violence Barbare J'ai toujours souligné Que cette guerre Qui coûta Environ un million de vies Au peuple camerounais 500 000 Selon les estimations Les plus optimistes Cette répression Eut lieu A l'initiative De la puissance Coloniale française Avec la participation Active De ces supplétifs Africains Et de ces supplétifs Camerounais Et c'est ainsi Que n'a acquis Le régime Qui gouverne Le Cameroun Depuis 60 ans C'est un régime Qui s'est associé A une opération Anti-populaire Anti-camerounaise D'envergure La destruction Du mouvement indépendantiste C'est-à-dire La destruction De ces Camerounais Qui se battait Pour que les Camerounais Tous les Camerounais Du nord au sud De l'est à l'ouest En passant par le centre Choisissent librement Leur maire Choisissent librement Leur député Leur sénateur Choisissent librement Leur président de la république L'organisation du pays A été conçue Pour empêcher cela Empêcher que les Camerounais Choisissent leur dirigeant Lorsque le mouvement Indépendantiste Était réprimé Une partie des Camerounais Qui s'était rangée Derrière le régime De M. Amadou Babatoura Aïdjo Et de M. Bia Qui est dans les meubles Du Cameroun Depuis 1961 Rejoinrent Le langage De la violence Du pouvoir colonial Et néocolonial Et appelaient Les Camerounais Qui se battaient Pour l'indépendance Du Cameroun L'union Des populations Du Cameroun L'élévation Du standard de vie Des populations Camerounaises On les appela Presque à l'unanimité Des marquisards Et le mot Maquisard Fuit dès lors Fuit dès lors retenu Comme un concept Péjoratif Un mot de mépris Qui devait être utilisé Pendant des décennies Pour désigner Toute personne Qui se rebelle Contre l'injustice Régnante C'est un maquisard Le maquisard Le maquisard Fuit présenté Comme un sous-homme Une bête Un barbare Une raclure Le maquisard Fuit présenté Comme une ordure Le maquisard Fuit présenté Comme un traître On présenta Ceux qui avaient été Désignés Par la puissance Coloniale française Pour tenir Le Cameroun En l'Est Piller les sous-sols Les sols Les mers On les présenta Comme des héros Et alors On mit en place Le mythe De l'unité nationale Amadou Babatoura Aïdjo Et son parti L'UNC Et toutes les élites Du Cameroun Du Nord au Sud Qui adhéraient A ce projet Dont notamment Monsieur Biya Qui devint Premier ministre D'Aïdjo En 1975 Utilisaient L'unité nationale Pour justifier L'exclusion De ceux Qui se battaient Pour l'indépendance nationale A partir Des années 90 Les Camerounais Reposèrent Exactement La même question La question Que posait Le Mpodol Ruben Ou Myobé La question Que posait Au Sende Afana La question Que posait Abel Kingé La question Que posait Félix Roland Moumier La question Que posait Ernest Ouandier La question Que posait Ngo Oungli Masaga Et tous Et tous Leurs Compagnons Dans cette Période A savoir La question De la souveraineté Démocratique Du peuple Camerounais Leur Value D'être Exclus Séquestrés Exterminés Et les bases Populaires Du mouvement D'émancipation Furent L'objet D'une violence Barbare L'armée Française Assassina Exterminat Au Napalm Il y eut Des crimes Contre l'humanité Camerounaise Et ces crimes N'ont jamais été L'objet D'une discussion Ces crimes N'ont jamais été L'objet D'un dialogue Ces crimes N'ont jamais été L'objet D'une commémoration Ces crimes N'ont jamais été L'objet Ne serait-ce Que du début D'une cérémonie De sépultures Et de deuils Les pays Bassa Et Bameleke En particulier Sont jonchés De milliers De morts Centaines De milliers De morts Sans sépultures Morts Que personne N'a pleuré Morts Que personne N'a enterré Morts Que personne N'a Accepté De considérer Comme des héros De la patrie Près d'un million De personnes Me perturbe Avec un appel Inutile Sur ce téléphone J'espère Que ces personnes Peu imaginer Que si je ne décroche pas C'est que j'ai une bonne raison Et qu'elle va arrêter D'appeler sur ce téléphone Dans ces conditions Sans quoi Je vais devoir arrêter Le direct Chers amis J'observe Juste là Une petite pause Et avec votre permission Si je suis De nouveau Perturbé Sur ce téléphone Par le numéro Que je vois De qui qu'il soit Je vais le bloquer Et puis Relancer le direct Parce que c'est une personne Qui ne veut pas comprendre Malgré Mes refus d'appel Que je ne suis pas Joignable A cet instant précis Je suis en train De communiquer On ne peut pas Être présent Partout Tout le temps Et quand on a la vie Que nous avons On ne peut pas décrocher Son téléphone Tout le temps Partout Ce n'est pas possible Ayez un peu de compassion Pour les journées Qui sont les nôtres Au combat Au coeur des peuples africains Quand vous nous appelez Une fois Deux fois Trois fois Et que nous fassions Un refus d'appel Ce n'est pas de l'impolitesse C'est vraiment Que nous ne sommes pas disponibles Alors donc Je reprends Mon développement Là où je l'avais Arrêté Lorsque J'ai été perturbé Par Malheureusement Les interruptions De ce coup de fil Intempestif La première vague De résistants camerounais Furent ainsi exclues Un demi million Un million de camerounais Furent ainsi Passés par pertes Et profits Laissés pour compte Et le Cameroun Est un immense tombeau A ciel ouvert Depuis les années 50 Jusqu'à maintenant En 2020 C'est devenu Une tradition au Cameroun Qu'on peut tuer Une partie du Cameroun Pendant que l'autre Continue à vivre Depuis 1955 Jusque dans les années 70 Où je naquis Mon pays natal Est un pays Dans lequel Une partie de ce pays A pris l'habitude De continuer à vivre Quand une autre Que nos morts Sans sépulture Nos 500 000 A 1 million De compatriotes Massacrés De 1955 A 1971 Soit dignifiés Soit dignifiés J'utilise le verbe Dignifiés J'introduis A partir de la politique Camerounaise La notion de Dignification C'est à dire Restituée à la dignité La dignification Le problème Qui se pose au Cameroun Depuis la naissance De cette république C'est Que c'est une république Qui s'est construite Sur une succession De déshumanisation Et qu'on ne peut pas Reconstruire ce pays Sans le reprendre à zéro Redonner de la dignité A tous les morts Sans sépulture Redonner de la dignité A tous les morts Sans sépulture Depuis la naissance De la nation Jusqu'à ce jour C'est la condition Pour que La valeur de la personne humaine Au Cameroun Au nord Au sud A l'est A l'ouest Au centre Que cette valeur S'est réaffirmée Donc voilà comment La première vague De Camerounais Massivement sacrifiée Par la république du Cameroun Passa par perte et profit Et les gens ont vécu Les gens ont vécu Si bien Et si Innocemment Dans une si grande insouciance Qu'il y a des Camerounais aujourd'hui Qui peuvent ouvrir leur bouche Pour dire que Le régime d'Aïdjo était meilleur Il y a des Camerounaises aujourd'hui Des gens titulaires D'un bac plus 5 Plus 6 Parfois même d'un doctorat Qui peuvent se lever Et vous dire Que le régime D'Amadou Babatoura Aïdjo Était meilleur Que celui de Biya Parce qu'il y avait Des entreprises qui fonctionnaient Des entreprises d'Etat Qui fonctionnaient Parce que L'éducation nationale Était lancée Ça fonctionnait Etc Ils vont vous dire ça Qu'est-ce que ça signifie Ce régime était meilleur Que celui de Biya Ça veut dire On a tué 500 000 A 1 million de Camerounais Mais ce n'est pas grave Ce n'est pas grave Était-ce des êtres humains De 1955 A 1971 Était-ce des êtres humains Oui c'était des êtres humains Des gens qui aujourd'hui Sont choqués par ce qui nous arrive Le mépris que nous subissons Dans ce pays Il y a des gens qui sont choqués Par ce mépris Mais qui n'ont pas encore été choqués Par ce qui s'est passé Dans ce pays Lors de la guerre d'indépendance De la lutte d'indépendance 1955-71 Et ça c'est un problème C'est un très grave problème National Avoir un pays Dont une bonne partie De la classe moyenne Et de l'élite cultivée N'a pas pris conscience Du drame fondateur De la nation Et n'a pas compris que Il faut retourner Au fondement Du problème national Pour résoudre Irréversiblement Ce problème Voilà comment on a traité La première vague Aujourd'hui au Cameroun Si on veut t'insulter On dit Marquisar Marquisar est encore une insulte Et il y a des gens Il y a des gens Qui sont très en colère De ce qui nous arrive Mais qui disent Que Aïdjo était meilleur Aïdjo a organisé L'élimination De 500 000 à 1 million De Camerounais Avec le soutien Des français Avec le soutien De Biya Que vous voyez là Paul Biya Que vous voyez là Il était déjà là Ils ont tué Ils ont Vidé Les pays Bassa et Bameliké D'êtres humains Ils ont déporté Ils ont fait des choses Ce qu'ils sont en train De faire au Cameroun Anglophone Ce n'est qu'un remake Ils avaient déjà fait ça Je suis né en 72 J'ai 48 ans J'ai appris Cette histoire Je me suis imbibé De cette histoire Ce qui m'a rendu Indocile A toutes les exclusions Indocile A toutes les discriminations Indocile A toutes les aliénations Sensible A toutes les injustices J'appelle le peuple Camerounais A acquérir Une sensibilité Universelle A toutes les injustices Je recommence Ça c'est la première leçon Il faut Que notre pays Natal Le Cameroun Acquière Une sensibilité Universelle A toutes les injustices Ça c'est un 1990 Voilà notre peuple Qui reprend conscience Qui reprend confiance En lui-même Il se bat Pour le multipartisme La figure Qui incarne Ce combat Le combat Que les Oumniobés Avaient mené Que les Osendés Avaient mené Que les Wendiers Avaient mené Un combat Qui était trans-ethnique Un combat Qui était trans-régional Un combat Qui était trans-religieux Un combat Qui était continental Un combat Qui était panafricain La figure Qui l'incarne Dans les années 90 S'appelle Ni John Frondi Frondi reprend Le flambeau Frondi reprend Le flambeau L'opposition Camerounaise Se rassemble autour De lui L'écrasante Majorité Du peuple Camerounais Se reconnaît En lui Frondi Gagne Dans les urnes Et c'est Le général Sémenguet Chef d'état Major De Biya L'un des criminels De la lutte De la lutte d'indépendance L'un des serviles Servants Du colonialisme Français au Cameroun C'est le général Sémenguet Qui soutient Et reconnaît Que Frondi a bel et bien Gagné en 1992 Mais que Si Paul Biya Avait reconnu sa défaite L'armée aurait fait Le coup d'état Avec le soutien De la France Le général Pierre Sémenguet L'a dit La vidéo existe Autrement dit Le régime De M. Biya Qui avait hérité Gratuitement Monarchiquement Par succession Interne Du pouvoir En 1982 Ce régime S'est imposé A partir de 1992 A la tête du pays Par une succession De trucages électoraux Il a truqué Le multipartisme Il a volé Le multipartisme Il a brisé Dès sa naissance Le multipartisme Pour lequel Les Camerounais Sont morts Par dizaines Par centaines Dans les années 90 Lorsque la répression Du régime Le même régime S'appelant désormais RDPC Mais le RDPC N'étant rien d'autre Qu'un démembrement De l'ancienne UNC Avec le même personnel Réformé Réorganisé Autrement Quand ce même régime S'est abattu Sur l'opposition On a pu appeler Les opposants Makisa Ça ne passait plus On a dit Que les compagnons De Nidjon Frondi C'était des anglo-bamis Moi j'ai voté Pour Nidjon Frondi Comme beaucoup d'autres Camerounais On n'avait pas besoin D'être anglophone Comme ça s'appelait à l'époque Ou bien Bami Leké Pour voter Frondi Des Camerounais Du nord au sud De l'est à l'ouest En passant par le centre Ont voté Pour Frondi Le régime a truqué Les résultats Et le régime a sorti L'armée Et le régime a Pratiqué une barbarie Impitoyable On a présenté Les partisans De Frondi Comme étant essentiellement Des anglo-bamis On les a Nommés anglo-bamis Et progressivement On s'est mis A persécuter Les partisans De Nidjon Frondi Nidjon Frondi lui-même Avec la passivité Des autres Camerounais Qui ont repris Les mots Avec lesquels Le régime De BIA Désignait Le leadership De l'opposition Et on s'est mis A traiter Les partisans De Frondi D'Anglo-bamis Des gens qui dérangent Et c'est ainsi Qu'on a sémé Les bases Du sécessionnisme Anglophone actuel Le sécessionnisme Anglophone actuel Il vient aussi du fait Que quand un anglophone Camerounais a gagné On a refusé De reconnaître sa victoire Je recommence Quand un anglophone Camerounais Le Thierman Nidjon Frondi A gagné l'élection En 1992 On a refusé De reconnaître sa victoire Et c'est aussi là Qu'on a brisé la nation C'est-à-dire que Le semblant D'unité nationale Qui avait été constituée Dans le dos Des upésistes Avec l'accord De l'élite anglophone Ça a commencé A se briser Lorsque Un ressortissant Du Cameroun anglophone A gagné l'élection Mais on n'a pas voulu Qu'il exerce Le pouvoir d'état On l'a empêché Et le reste De la population S'est approprié Les éléments De langage Pour traiter Frondi De leader Des anglo-bamis Frondi est devenu Le leader Des anglo-bamis Pourtant Des éwondo Avent voté Pour Frondi Des bassas Avaient voté Pour Frondi Des Bacas Avaient voté Pour Frondi Des Poulbés Avaient voté Pour Frondi Des Camerounais De toute origine Des boulous Avaient voté Pour Frondi Pour que Frondi Il a fallu cela Voyez-vous On a décidé Que les partisans De Frondi Avaient les anglo-bamis On s'est mis A persécuter Frondi Et ses partisans Les plus proches Et le reste Du Cameroun A croisé les mains En disant Oui c'est vrai C'est les anglo-bamis Ce n'est pas nous tous La lutte menée Par Frondi S'est effondrée Ainsi Troisième vague Voilà les trois vagues Par lesquelles je commence Désormais toute conférence Sur le Cameroun Le présent élu Maurice Camteau Prend la relève La même question Que les Oumniobés La même question Que les Océndés La question Que les Wandiers Les Abelkingés Ont posé Dans les années 50-60 Le droit des Camerounais De choisir leurs dirigeants La question Que Nidjan Frondi A posée Le droit des Camerounais De choisir eux-mêmes Leur dirigeant De manière Indiscutable et transparente Cette question A été reprise Sur ses épaules Par un homme Le professeur Maurice Camteau Maurice Camteau dit Il faut Il faut absolument Qu'on respecte Le droit Du peuple Camerounais Tout entier De choisir Ses maires Ses conseillers municipaux Choisir Ses conseillers régionaux Choisir Ses députés Choisir Ses sénateurs Choisir Son président De la république Et Maurice Camteau Dit Si j'ai une mission Sur cette terre Du Cameroun C'est de rendre possible Le choix Des dirigeants Du Cameroun Par le peuple Camerounais C'est la même question La question De l'indépendance La question De la souveraineté La question De la légitimité Du pouvoir C'est cette question Qu'a reprise Le président Maurice Camteau Le président Camteau Reprend cette question Et qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce qu'on entend Quand il reprend Cette question Avec la reprise De cette question Il a l'approbation De la majorité Des Camerounais Dans les urnes Il a battu Le 7 octobre Biya De toute façon Biya n'a pas battu Campagne Biya n'a pas battu Campagne Parce que de toute façon Il ne comptait pas Sur les unes Pour gagner Il avait élé Le conseil constitutionnel Il a proclamé Les résultats Qu'il voulait Tout le monde le sait Biya aurait fait Une apparition Du côté de Marois En tout et pour tout Pour la campagne présidentielle Pour le reste C'était déjà décidé Fonca, Azou Etc Savait ce qu'ils avaient à faire Clément Atangana Savait ce qu'il avait à faire L'armée Savait ce qu'il avait à faire Les partisans Les amis israéliens Et français Savait ce qu'ils avaient à faire Lorsque Maurice Camteau Pose la question Que posait Oumniobé Mais écoutez Il faut que notre peuple décide Laissez notre peuple choisir Lorsque Maurice Camteau Pose la question Que posait Nidjon Fondi A savoir que Sof I don't finish Let my people Let my people go Let my people choose It's own chief Lorsque Maurice Camteau Reprend la question Comme l'on appelle Par ailleurs Le problème national Camerounais Qu'est-ce qui se passe Le fameux syndrome Du peuple Camerounais Réjaillit Le Maurice Camteau Qui se bat Pour le peuple Camerounais Qui se battait Pour qu'on reconnaisse La souveraineté La souveraineté du peuple Camerounais On donne au peuple Camerounais Un nouveau langage C'est Maurice Camteau Et ce sont ses partisans Et sa famille C'est eux qui dérangent On les appelle Les Camteauistes Les Camtoto Les Talibans Les partisans Du président élu On a inventé Tout un lexique Pour singulariser Discriminer Pour poser à l'écart De la société Camerounaise Les proches partisans Les proches collaborateurs Les proches soutiens Du président Maurice Camteau Je vous fais remarquer Que c'est la même méthodologie Lorsque l'UPC Des Oumniobé Des Ousendé Des Moumié Des Wandié Revendique Offre la combat militairement Et d'autre part On amène le peuple Camerounais A l'appeler Makisar Et voilà comment Un million de Camerounais Assassinés Sont passés par perte et profit Lorsque Frundi combat Pour le peuple Camerounais On le combat militairement Et on amène les Camerounais A l'appeler Frundi Leader des Anglo Bami Et voilà comment Les morts De la période De la lutte Des années 90 Sont passés par perte et profit Lorsque Le président Maurice Camteau combat Il combat pour tous les Camerounais On le combat Pas militairement Vous avez vu Là vous avez vu ouvertement Qu'on l'encercle militairement Et entre temps On fait passer le mot Aux Camerounais Qui se mettent à le répéter Que Camteau dérange C'est lui Et puis les Camtoto C'est lui Et puis les Talibans C'est lui Et puis les Camteauistes C'est lui Et tous ceux qui disent Président élu C'est à cause d'eux Et on charge même Des membres de l'opposition De répéter cela Ce n'est pas la première fois Que quelqu'un va en prison Au Cameroun Personne n'est surpris De ce qui arrive à Camteau Ce n'est pas la première fois On met ça dans la bouche Des Camerounais Et les Camerounais répètent Je viens de vous faire là Assez rapidement Une fresque historique 1955 1971 1990 Début 2000 Et maintenant 2018 2020 Vous avez vu Que c'est la même structure Du coup Nous pouvons répondre A la question De cette conférence Quelle est la question Je la rappelle Que signifie La séquestration Du présent élu Maurice Camteau Que signifie Sa séquestration actuelle Par l'armée camerounaise Sa séquestration actuelle Par l'armée camerounaise Ça signifie Pour moi Trois choses Première chose Le peuple camerounais N'a pas encore Entièrement pris conscience Non seulement De sa capacité A se libérer Mais il n'a pas encore Décidé d'assumer Sa volonté De se libérer Dans son écrasante majorité Ça c'est un Et c'est pour ça Que je Je suis à la fois Déterminé Et patient Je suis convaincu Que notre peuple N'a pas encore Bien cobré ça C'est pas encore clair Dans la tête des Camerounais Le problème national Camerounais N'est pas encore clair Dans la tête des Camerounais Ça c'est pour moi C'est pour cela Que le président Camtou est séquestré Si le président Camtou est séquestré Depuis le 21 septembre C'est parce que L'écrasante majorité Des Camerounais N'est pas encore Convaincue Que c'est elle-même La majorité des Camerounais Qui détient le pouvoir Les Camerounais pensent encore Que le pouvoir Est à étudier Les Camerounais pensent encore Que le pouvoir est Je ne sais pas Dans l'armée Le pouvoir est à la gendarmerie Les Camerounais ne savent pas encore Que C'est eux qui ont le pouvoir Le pouvoir c'est eux Donc ça c'est la première conséquence Le président Camtou est séquestré Parce que les Camerounais Ne savent pas encore Que ce sont eux Qui ont le pouvoir Et que le pouvoir Est bloqué dans leurs mains Et que c'est parce qu'ils N'utilisent pas le pouvoir Que l'on humilie Celui qui les représente Le plus Et le mieux Aujourd'hui Maurice Camtou Que cela vous plaise ou pas C'est lui Qui est la figure Qui incarne la résistance Du peuple Camerounais aujourd'hui C'est le président Maurice Camtou Personne d'autre Dans les 475 000 Des poussières de kilomètres carrés Du Camerou C'est le président Maurice Camtou La figure qui incarne La résistance Du Camerounais Ça c'est La première conséquence La deuxième conséquence Que je dis Pourquoi le président Camtou Est-il séquestré ? Parce que les Camerounais Croient que quelqu'un Va venir de l'extérieur Les libérer J'ai vu La facilité avec laquelle Les Camerounais écoutent le Drian Ce filou Cet escroc De diplomate Le patron de l'autre filou escroc Qui est à Yaoundé Guillaume J'ai vu la facilité Avec laquelle Les Camerounais écoutent aussi Le Drian Le Drian Qui joue avec les nerfs Des Camerounais On lui dit Mais le président Camtou Est séquestré à Yaoundé Maurice Camtou Est séquestré à Yaoundé Qu'est-ce que vous dites Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Les Camerounais n'ont pas encore compris Que le Drian Est associé au plan Mais tant que La puissance française Aura la garantie Que ses intérêts Sont garantis Par le régime Pourquoi voulez-vous Que la puissance française Change Si le président Camtou Est encore séquestré A Yaoundé C'est parce que Les Camerounais pensent Qu'une puissance étrangère La France Les Etats-Unis L'Union africaine Je ne sais pas Je ne sais pas Si c'est le Nigeria En tout cas Une puissance étrangère Peut-être la Russie Une puissance étrangère Bienveillante Voudra bien Venir les débarrasser De M. Paul Barthélémy Biya Ou du moins De son régime Puisque Paul Biya A disparu Depuis plusieurs Moins Et même peut-être Plusieurs années Le président Camtou Est séquestré Parce que le peuple Camerounais rêve D'être libéré Par quelqu'un d'autre Que lui-même Le peuple Camerounais Regarde les frontières Françaises Le peuple Camerounais Regarde les frontières Américaines Le peuple Camerounais Regarde les frontières Russes Le peuple Camerounais Regarde en espérant Que quelqu'un d'autre Va venir le libérer Or nous avons déjà Expliqué au peuple Camerounais Que si Vous êtes libéré Par quelqu'un d'autre Que vous-même Sachez que vous allez Passer d'une dictature A une autre Quelqu'un ne vous libère Pas pour que vous veniez Lui demander des comptes Non Si c'est moi Qui vous libère Je deviens Votre nouveau dictateur Je recommence Quelqu'un ne vous libère Pas Pour que Vous veniez Lui demander des comptes C'est-à-dire que Quelqu'un lui Il mène le combat Contre Biya Il vous libère Et puis vous venez Lui dire Viens nous rendre des comptes Il doit vous rendre des comptes Pourquoi ? Est-ce que c'est vous-même Qui vous êtes libéré ? Camerounaise Camerounais Du nord au sud De l'est à l'ouest Disons-nous la vérité Si La France Libère le peuple Camerounais De la dictature De Paul Biya Est-ce que la France Est obligée D'établir une démocratie Au Cameroun Puisque c'est elle Qui aura libéré Le peuple Camerounais De la dictature Elle va instaurer Dans une dictature Directe Une remise Sous tutelle Du Cameroun Puisque le peuple Camerounais Ne se sera pas libéré Lui-même Celui qui le libère Le prend Comme nouvel esclave A son compte C'est le passage D'une servitude A une autre Si c'est les Etats-Unis D'Amérique Qui doivent libérer Le Cameroun Vous pensez Qu'ils vont libérer Le Cameroun Pour les Camerounais Pourquoi ? Moi je ne peux pas Comprendre Que quelqu'un Vienne vous libérer Et que vous demandez A cette personne De vous rendre des comptes Est-ce que c'est vous-même Qui vous êtes libéré Non Vous devenez ses esclaves Il vous libère Pour que vous travailliez Pour lui Il vous libère Pour que vous fassiez Ses quatre volontés Le libérateur C'est le nouveau dictateur Voilà pourquoi Il est important Que les peuples Participent activement Eux-mêmes A leur processus D'émancipation Car lorsque les peuples Ont activement Participé eux-mêmes A leur processus D'émancipation Alors les peuples Mettent en place Des institutions Qui leur rendent des comptes A eux Un peuple Un peuple ne peut pas Demander à ses dirigeants De lui rendre des comptes Si ses dirigeants N'émanent pas De sa propre volonté Et de son propre Processus révolutionnaire Je répète Ce deuxième point Un peuple Ne peut pas avoir A sa tête Des dirigeants Qui lui rendent des comptes Si ses dirigeants N'émergent pas De son propre Processus révolutionnaire De sa propre lutte D'émancipation Donc Si le présent Camto Est encore encerclé En ce 25ème jour Depuis le 21 Septembre 2020 C'est parce que Le peuple Camerounais Regarde aux frontières Et rêve Qu'il y ait quelqu'un Dans le monde Qui veuille sa liberté A sa place Moi Professeur Franklin Niamsiwa Cameroun Sisikou Niamsiwa Cameroun Comme vous m'appelez Je vous informe Qu'il n'y a personne Dans le monde Qui veuille la liberté Du peuple Camerounais A la place Du peuple Camerounais Je me suis bien renseigné Les intentions Des français L'élite politique Envers le peuple Camerounais Ne sont pas des intentions Libératrices Non Mais exploitatrices Parce que ce qui est important Pour la république française C'est de s'assurer Des réserves de matières premières Pour le fonctionnement optimal De son industrie Deuxièmement Les américains N'ont pas Pour projet De libérer les Camerounais C'est pas ce qui les intéresse Ce qui les intéresse C'est assurer Le background Et Assurer L'approvisionnement De l'économie américaine De l'industrie américaine En toute matière première Nécessaire à sa suprématie mondiale Les russes non plus Les chinois non plus Ce n'est donc Ni dans la France Afrique Ni dans l'Amérique Afrique Ni dans la Russe Afrique Ni dans la Chine Afrique Que le peuple Camerounais Prouvera sa liberté Tous ceux qui vous ont dit De compter sur quelqu'un Vous ont menti Ils vous ont copieusement Menti Oui Troisième erreur Qui explique que le président Maurice Camteau Soit encore séquestré Actuellement à Yaoundé Mais cette troisième erreur Elle est évidente Nous en tant que peuple Avons été capables Depuis 2016 De laisser massacrer Une partie de notre peuple Nos frères et soeurs Au Cameroun anglophone Nous n'avons pas fait Des manifestations monstres Pour protéger Nos frères et soeurs Qui sont massacrés Par plus de 10 000 morts Au Cameroun anglophone Au Cameroun Depuis Marois Jusqu'à Ebolova Nous avons Laissé Le régime Tuer Depuis 2016 Soit depuis 5 ans Pratiquement plus de 10 000 êtres humains Nous avons laissé Le régime Mettre En déplacement de guerre Plus d'un million de personnes Nous avons laissé Monsieur Biya Et ses troupes Semer La barbarie la plus agite Tandis que Monsieur Biya S'est comporté au Cameroun anglophone Exactement Comme l'armée française Et la première armée Camerounaise se sont comportée Dans les pays Bameleki et Bassa De 1955 à 2011 Ils se sont comportés Exactement comme L'armée Camerounaise S'est comportée De 1984 A 2000 Sopol Biya Contre les Camerounais Et bien Si le présent Kamto est séquestré A Yaoundé C'est parce que Le peuple Camerounais Assiste Impuissant Croit-il Non Mais plutôt Coupable Coupable Et lâche A l'assassinat D'une partie De sa propre chair Dans les régions De Boya Et de Bamenda Dans d'autres pays Du monde Notre peuple Le peuple sortirait De partout Pour dire au gouvernement Arrêtez de tuer Nos frères et soeurs Le peuple sortirait Partout Si nous étions Un seul et même peuple Unis d'esprit Unis dans le coeur Et unis Dans la quête D'une liberté collective Le peuple sortirait De partout Pour empêcher La continuation De la guerre Au nord-ouest Et au sud-ouest Qu'est-ce qu'on constate ? On tue Aujourd'hui même encore Au nord-ouest Et au sud-ouest Et la vie continue Il n'y a pas De mouvement de masse Dans notre pays Natal Pour empêcher Le régime De continuer La logique de guerre C'est pour cela Que le présent Kamto Est séquestré A Yaoundé Donc en fait Je peux résumer Les trois causes Pourquoi le présent Kamto Est-il encore Séquestré A Yaoundé Le présent Kamto Est séquestré A Yaoundé Pour que le peuple Camerounais Soit libre Le président Kamto Est séquestré A Yaoundé Pour que le peuple Camerounais S'assume Le présent Kamto Est séquestré A Yaoundé Pour dire aux Camerounais A travers moi C'est vous Qu'on traite ainsi L'armée Camerounaise A-t-elle Les moyens De séquestrer Toutes nos Maisons au Cameroun L'armée Camerounaise A-t-elle Les moyens De séquestrer 22 millions De Camerounais La gendarmerie Camerounaise Peut-elle faire Le siège Même seulement Devant 5 millions De maisons De Camerounais Non Elle ne peut pas Si le présent Kamto Est séquestré A Yaoundé C'est parce que Le peuple Camerounais Le laisse faire Le peuple Camerounais Laissent le régime faire Parce que Le peuple Camerounais A pris l'habitude De considérer Que les problèmes De certains De ses membres Ne sont pas Ses problèmes Il y a donc Un travail à mener Non pas pour supplier Paris Supplier Washington Supplier Moscou De nous aider Il y a un travail À mener Pour restituer A notre peuple Sa confiance En lui-même Pour que notre peuple Prenne conscience Du fait que C'est lui Qui détient la puissance Et que notre peuple Utilise la puissance La séquestration Du présent Maurice Camtou A Yaoundé C'est sera Lorsque les Camerounais Dans toutes les villes Du Cameroun Et dans toutes les campagnes Du Cameroun Sortiront Pour protester En nombre suffisant Pour préoccuper Et obliger La dispersion Des troupes De la satrapie Je recommence L'équation est simple Ils sont concentrés Autour de la maison Du présent Camtou Parce que les Camerounais Vaquent à leurs occupations Et qu'ils ne sont pas obligés De regarder ailleurs Ils ont une poche De violence Ouverte Au nord-ouest-sud-ouest Ils ont la possibilité De faire tenir Un bataillon Autour de la maison Du chef de la résistance Ça ne leur coûte rien Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas D'autres sources Il n'y a pas d'autres lieux De revendications Qui obligent à la dispersion De leurs effectifs Donc je le dis Et moi je ne parle pas trop Dans les histoires Du Cameroun Ces derniers temps Parce que J'aspire moi aussi À parler utilement Puisque le peuple Camerounais aime Précisément S'occuper de ses affaires Nous Qui avons vocation À l'éveiller Il faut aussi Que nous prenions l'habitude De lui parler utilement Et de ne pas Nous époumoner À lui redire Tout le temps Ce que nous avons Déjà dit Et redit Ce n'est pas non plus Notre vocation Les manifestations Pour la démission Du régime Sont la clé Pour désétrangler La séquestration Du président Maurice Kamtoua Yaoundé Plus il y aura Des manifestations Sur le territoire Camerounais Moins il y aura D'effectifs Autour de la personne Du président Kamtou D'ailleurs Si ces manifestations Reprennent Et prennent de l'ampleur Ils en verront Plutôt une délégation De négociation Rencontrer le président Maurice Kamtou Je recommence Nous sommes dans Une bataille Tactique et stratégique Ce n'est pas Dans un jeu de banc On n'est pas Dans un casque Qui bloque d'air On n'est pas Dans un jeu De dribble buté Non On n'est pas En train de jouer Au petit poteau Au quartier Au petit goal Non Il s'agit D'une bataille De libération politique D'un point de vue Tactique Le général en chef De la révolution Citoyenne pacifique Est encerclé Que doivent faire Les lieutenants Que doivent faire Les commandants de zone Ils doivent Activer Une résistance Multipolaire Ils doivent Activer Une résistance Qui oblige A l'étirement A l'éclatement Des effectifs Répressifs Oui Il faut qu'on leur donne Du travail A la fois A Douala A Bafoussab A Bamenda A Bouéa A Garoua A Maroua A Gaoundéré Partout Camerounaise Ce n'est pas une affaire De militants Du MRC Exclusivement C'est une affaire Camerounaise Le programme De la résistance Doit se poursuivre N'attendez rien Parce que personne Ne va rien faire Rien ne va arriver Rien ne viendra De Paris Rien ne viendra De Washington Rien ne viendra De Londres Rien Ils ne feront pas La lutte A la place Du peuple Camerounais C'est au peuple Camerounais De multiplier Des foyers De revendications C'est la multiplication Des foyers De revendications Sur le territoire Camerounais Qui va Désétrangler Le goulot Posé sur le présent Camto Et au lieu De lui envoyer Des gendarmes Des militières armées On lui enverra Une délégation Pour négocier Parce que lui Il peut parler Au peuple Camerounais En résistance Nous devons Prendre conscience Que nous sommes Dans une phase politique C'est une lutte politique Ce n'est pas C'est pas autre chose C'est la lutte politique Ce n'est pas une affaire De ouais Ouais pardon Il n'y a pas de Ouais ouais pardon Il faut décentraliser Démultiplier la lutte Mais salaud Ceux qui sont à Yaoundé Il y a plusieurs endroits A Yaoundé Pour manifester Ceux qui sont à Yaoundé La manifestation Peut aussi consister A aller En nombre Toujours Suffisant Demander De laisser le président Élu tranquille Mais La lutte Du Cameroun Telle que l'a conçu Le président Maurice Camto Ne consiste pas A se focaliser S'il faut libérer Le président Camto C'est-à-dire que Chaque fois que Nous sommes en train De lutter Le président nous montre Le chemin du combat On a la faiblesse De laisser le combat Se redéfinir A libérer notre président Notre président Dans sa tête Il est libre Ce qui lui arrive là Ça ne lui arrive Que parce que nous Sur le terrain Camerounais On n'est pas assez actifs C'est tout Le président est libre C'est pas lui C'est lui qu'il faut libérer Il faut se libérer Nous-mêmes Bafoussam Bamenda Bouéa Douala Gaoundere Garoua Maroua Libérons-nous Nous-mêmes Et vous allez voir Que le problème Du leader De la résistance Sera résolu Je vous le dis En 24 heures En 24 heures S'il y a Activité De manifestation Sur toute l'étendue Du territoire national Vous allez voir Que le statut Du président Maurice Kamtoyahou Déchange immédiatement On va tout faire Pour lui donner Des micros Des caméras Pour qu'il parle On va lui donner On va envoyer Des gens lui donner Oui Adressez-vous A nos compatriotes Pour leur dire Qu'un processus politique A commencé Une discussion a commencé Un dialogue Ils vont envoyer Une délégation Mais Les gens me disent Professeur On ne t'entend plus Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise Est-ce que vous m'obéissez Camerounaise Camerounaise Quand je vous parle Est-ce que vous faites Ce que je vous dis Ce que le président Camton nous a dit Le 24 août Est-ce que c'est ce qu'on fait Non Pourquoi vous voulez Me fatiguer Pourquoi ce peuple là Qui m'écoute moins Que le peuple ivoirien Veut me fatiguer Pourquoi vous voulez Me fatiguer Vous voulez que je fasse quoi Le président Le président a donné Le mot d'ordre Depuis le 24 août Il a dit Que si vous apprenez Qu'on a dit Convocation Du collège électoral Commencez les manifestations Généralisées Un lancement A été fait A partir du 22 Qu'est-ce qu'on observe Les gens ont pensé Que le 22 Le peu qu'ils ont fait Que nous avons fait là C'était bon Ce n'est pas bon Les Maliens ont manifesté Pendant un an Les Maliens ont manifesté Pendant un an Ils n'ont pas faibli Ils ont commencé Un peu un peu Comme nous on a commencé Au Cameroun Et ils ont fini fort Les Maliens là Ils ont commencé Comme vous voyez là Comme ça a commencé le 22 C'est comme ça Que les Maliens avaient commencé Un peu un peu Un peu un peu Et c'est devenu Un grand fleuve Les Camerounais Mais regardez Ce que ma parole vaut En Côte d'Ivoire Regardez ce que Notre parole vaut Nous Les Camerounais Qui sommes écoutés ailleurs On vous dit Il faut multiplier Les manifestations Même si c'est Les manifestations De 10 personnes S'il y a plusieurs Mettons Si dans Douala Il y a 100 manifestations De 10 personnes A plusieurs points Avec des actions De communication C'est bien Si dans Bafoussam Il y a 100 manifestations De 10, 10, 10 personnes A plusieurs endroits De la ville Avec communication C'est bien La même chose En Gaoundé La même chose En Marois Partout où nous sommes Voilà ce qu'il faut faire Pourquoi voulez-vous Que Je m'égosie A expliquer à un peuple Ce que d'autres peuples Je comprenne Sans que je vous explique Longtemps Est-ce que ça là J'ai besoin de dire ça 5 fois aux Ivoiriens Je dis ça aujourd'hui Demain ça se fait En Côte d'Ivoire Nous là Quand on dit Ça arrive Au Cameroun Vous voulez quoi ? Vous voulez que je fasse Un direct par jour Sur le Cameroun Moi je Les directs s'accélèrent Quand l'action s'accélère Les directs s'accélèrent Quand l'action s'accélère Quand vous voyez Les directs de Côte d'Ivoire S'accélérer C'est parce que Les Ivoiriens ont accéléré L'action Si vous voulez Que la situation change Écoutez-nous Écoutez le président élu Si vous voulez que ça change Et faisons ce qu'il dit Parce que ce qu'il dit là Ce n'est pas pour lui Il n'a pas dit De venir le prendre A sa maison Et l'amener Au palais présidentiel Ce n'est pas ce que Le président comme toi a demandé Il y a des gens qui disent Arrêtez de dire Président élu Comme ça on va se mobiliser Minalmi Bande de menteurs Et d'hypocrites Qui vous a dit Que c'est parce qu'on dit Président élu Que vous ne vous mobilisez C'est pas c'est faux C'est parce que vous ne croyez pas Que vous ayez le droit A la liberté C'est pour cela Que vous ne vous mobilisez pas C'est parce que vous croyez Que votre vie est plus douce Dans l'esclavage Que dans la liberté C'est pour ça Que vous ne vous mobilisez pas Parce que nous on appelle Notre leader président élu On n'a pas dit Venez le prendre Allons l'installer à l'étudie On dit Provoquons le dialogue Sur la crise anglophone Et réorganisons Le système électoral C'est tout ce que nous on a dit On ne vous a pas dit Allons prendre Le président Camteau Aminon l'a étudie Non Ça ne se fait pas comme ça Ça ne se fera pas comme ça Donc laissez-nous l'appeler Comme nous voulons C'est notre président élu Si ce n'est pas le vôtre D'accord Appelez-le comme vous voulez Nous on la perd comme on veut Mais le problème N'est pas l'affaire de président élu Le problème c'est que Toi Camerounaise Toi Camerounais Tu n'es pas convaincu Que c'est le peuple Qui a le pouvoir Tu ne crois pas Que notre peuple Soit capable De prendre le pouvoir Si tu le croyais Et si ceux qui le croient Étaient majoritaires Le président Maurice Camteau Ne serait pas actuellement Encerclé à Yaoundé Le président Maurice Camteau Serait invité A une table de négociation Au minimum Car il aurait derrière lui Un peuple actif Et ce peuple actif Lui donnerait crédibilité Pour négocier Au minimum Donc en fait La question de la séquestration Du président Maurice Camteau Est un problème des Camerounais Ce n'est pas le problème De Maurice Camteau Je recommence Le président Maurice Camteau N'est pas séquestré pour lui Il n'a pas de problème dedans Le problème qui se pose C'est notre problème Le problème de notre peuple Maurice Camteau est séquestré Pour nous Il est séquestré à cause de nous Je vais même plus loin C'est nous qui le séquestrons Le président Maurice Camteau Est séquestré Par l'écrasante majorité Du peuple Camerounais Qui ne veut pas assumer Sa puissance Qui ne veut pas prendre conscience De sa puissance C'est tout Quand donc vous avez La majorité d'un peuple Qui ne veut pas prendre conscience De sa puissance Et qui attend Des miracles extérieurs Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut continuer L'éducation en profondeur Il faut continuer L'éveil en profondeur Qu'est-ce que vous voulez ? Si notre peuple Ne se mobilise pas suffisamment A Douala A Yaoundé A Bafoussama Bamenda Bueya Et Bolova Partout sur le territoire Pour obtenir un rapport de force Permettant à notre leader De négocier Qu'est-ce que vous voulez ? Le retour du Christ Que Jésus De Nazareth Apparaisse dans le ciel du Cameroun Que Marie Qui serait apparue en Simalène Revienne Que veut-on ? Que Skimbangu revienne ? Que Baba Simon revienne ? Qu'est-ce qu'on veut ? Que veut-on ? Qu'André Matsoir ? Qu'est-ce qu'on veut ? Bon Peut-être qu'on veut manger son Boblik Avec son poisson brisé tranquillement Boire sa bière Et si on peut attraper Deux ou trois petites dans le coin On attrape Et la vie continue C'est peut-être cela Cette vie animalière Et animalesque Que les gens préfèrent Et alors donc Vous comprenez pourquoi Je me tais souvent Ces derniers temps Parce que je suis Absolument conscient Du fait que Ce n'est pas le problème Le président Camtokia A un problème C'est nous Camerounais Collectivement Les Camerounais sont même là Ils se mettent à attendre Que le Drian Vienne libérer Le président Camtokia On est devenus fous Le Drian Il n'a jamais libéré Il a toujours Esclavagisé C'est-à-dire que Si c'est le Drian Qui devient responsable De la libération Du président Camtokia Il va faire du président Camtok Un obligé de la France Et pas un obligé Du peuple Camerounais Le danger qu'on court Dans cette affaire C'est que c'est si la France Qui doit libérer Le président Camtok Donc le président Camtok Va être reconnaissant à la France Et pas au peuple Camerounais Et ainsi On sera en train de livrer Le leader A la vassalité à la France Attendez Si on attend Que soit la France La diplomatie française Qui vient libérer Le président Camtok Mais acceptons La remise sous tutelle Du pays Acceptons La remise sous tutelle Du pays Que le pays repasse Sous la tutelle française Et qu'on en finisse Puisque Il faudrait Attendre Que le ministre français Des affaires étrangères Veuille bien trouver Un moment pour venir A Yaoundé Libérer Le leader du pays Quelle honte Quelle honte Moi je ne demanderai Jamais plus Après tout ce que j'ai expliqué Au peuple Camerounais Je ne demanderai jamais plus Au président Je ne sais pas Donald Trump Au président Macron Venez faire libérer Le président Camtok Non Je le demanderai toujours Au peuple Camerounais Libérons-nous Pour que le président Camtok Soit libre La phase dans laquelle Nous sommes actuellement C'est la phase De la responsabilité Collective Tant que nous n'avons pas Assumé cette responsabilité Collective De quel droit Allons-nous parler Au chef d'état Les grandes puissances Parce que même Les Donald Trump Ils regardent les informations Pour savoir Combien de Camerounais Sont dans la rue Les Macron Le matin Quand ils se renseignent Sur l'Afrique centrale Ils vérifient Combien de Camerounais Il y a dans la rue Toutes les grandes puissances Essayent de voir Quel est l'état D'esprit du peuple Camerounais Attention L'écrasante majorité Du peuple Camerounais Veut le changement Mais le problème C'est que l'écrasante majorité Du peuple Camerounais Ne sait pas encore Que le changement Passe par elle Je recommence Je suis convaincu L'écrasante majorité Du peuple Camerounais Veut le changement Mais c'est ce qu'on appelle Le changement de bouche Le bébé Parce que l'écrasante majorité Des Camerounais Ne sait pas encore Que le changement Passe par lui-même Que la personne Qui doit changer Le Cameroun C'est le Camerounais Le peuple Camerounais Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Tout autre changement sera un changement artificiel. Un changement cosmétique. Tout autre changement qu'un changement venu des entrailles du peuple camerounais sera un changement artificiel et cosmétique et le passage d'une dictature à une autre. Donc, je crois avoir suffisamment expliqué. Je crois avoir suffisamment expliqué. Ce que signifie la séquestration du président élu Maurice Kamtoa Yaoundé. C'est l'expression de notre impuissance collective. C'est l'expression du fait que notre peuple n'a pas retrouvé le mécanisme lui permettant d'exercer sa puissance. Cela veut dire que si nous voulons mettre fin à cette honte qui se poursuit et qui en est à son 25e jour, nous devons absolument reprendre le programme de manifestation nationale sur toute l'étendue du territoire. C'est tout. Je n'ai pas d'autre solution magique. Il n'y a pas d'autre solution magique. C'est le programme de mobilisation, de manifestation pour l'ouverture du dialogue au nozo et pour la réforme du système électoral qui doit reprendre et continuer son chemin. Et je vous le dis, même si ce programme doit durer une année, deux années, c'est le seul valable. C'est ce que le président Maurice Kamto a appelé le programme national de résistance, PNR. C'est ça qu'il faut appliquer. Plus le programme sera appliqué, plus vite le goulot d'étranglement sur le président Kamto sera levé. Moins le programme sera appliqué, plus l'humiliation collective que nous subissons depuis le 21 septembre va s'aggraver. Parce que le régime est déterminé à nous humiliés. Maintenant, je voudrais conclure. Chers amis, vous voyez ce qu'on appelle un combat systémique. Ce n'est plus Paul Biya qui combat le président Kamto et le peuple camerounais. Vous savez que Paul Biya est absent. Paul Biya a disparu. Mais nous avons affaire à un système. Et le système est organisé pour ne pas nous accorder les chances de le vaincre. Le système exploite chacune de nos faiblesses. Le système exploite chacune de nos failles. Le système exploite chacun de nos doutes, chacune de nos incertitudes. C'est à nous de prendre conscience que ce système ne reculera que si nous appliquons fidèlement le programme national de résistance. C'est-à-dire si nous considérons qu'à l'ordre du jour en politique aujourd'hui au Cameroun, dans toutes les villes et dans toutes les campagnes du Cameroun, il faut que toutes les semaines, il y ait des manifestations pour le retour de la paix par le dialogue au nozo et des manifestations pour la réforme du système électoral, des manifestations pour la démission du régime. Plus il y en aura, plus respirera le leadership de notre lutte. Moins il y en aura, plus la honte dans laquelle nous sommes baignés depuis le 24 septembre, elle continuera à s'aggraver. Et il faut avoir le courage d'accepter la honte. J'ai honte. J'ai honte de mon pays natal de Cameroun. Je ne peux pas passer par mille chemins. J'ai honte. J'ai honte de nous. J'ai honte pour nous. J'ai honte. Il faut passer par cette culpabilité. Et c'est cette culpabilité qui explique souvent mes moments de silence, qui sont des moments de prière, de méditation intense, des moments pour aller chercher des énergies en profondeur afin de poursuivre le combat. Jamais pour renoncer. Moi, je suis de ceux qui ne renoncent jamais parce que je suis libre dans ma tête là. Je ne serai jamais l'esclave de quelqu'un sur cette terre jusqu'à mon dernier souffle. Jusqu'à mon dernier souffle sur cette terre. Dieu du ciel, permets-moi de m'en tenir à ce que ma conscience me dicte. Et rien ni personne d'autre que ma conscience. C'est décidé depuis mes 18 ans. Ça, c'est ma prière du matin depuis mes 18 ans. Seigneur, être absolu qui est à l'origine de mon être et de ma présence en ce monde, permets-moi tout le temps que je vivrai sur cette planète. Permets-moi de m'en tenir à ceci. Ne jamais agir que sous l'égide de ma propre conscience. Permets-moi de vivre et de mourir ainsi. telle est ma prière de tous les jours et même ma prière de chaque instant. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je ne me soumettrai jamais au régime de M. Biya et à ses héritiers. Jamais. pour moi, c'est clair. Je le combattrai toujours. Ça aussi, c'est clair. Même si je dure jusqu'à 90 ans ou 100 ans sur la terre, ce sera pareil. Si eux aussi ils durent, ce sera pareil. Et je sais qu'il y a une seule voie pour dignifier le peuple camerounais, c'est le programme national de résistance. Et je sais que celui qui a reformulé ce programme et adapté ce programme à notre temps, celui qui incarne la conscience de ce programme, le visage de ce programme, c'est le président élu, Maurice Campton. Je l'appelle élu. Et j'emmerde tout ce que ça gêne. Parce qu'on est aussi dans une phase où on se dit les vérités, on s'en fout. On est aussi dans une phase où on se dit les vérités et puis on s'en fout complètement. Car il s'agit d'être libre. Voilà. Donc, assumons notre honte et mettons en œuvre le programme national de résistance le plus tôt possible. Ne pleurnichons pas. Ne pleurnichons pas. Ne supplions personne. Ne mendions pas la liberté. Prenons la liberté. Et tout ce que je souhaite, c'est que partout à travers le Cameroun, eh bien, toutes les cellules, que ce soit de l'opposition et de la société civile, reprennent le chemin du programme national de résistance. Vive la résistance du peuple camerounais. Vive le président élu Maurice Campton, à qui je renouvelle ici publiquement, ce que je lui dis, à part quand nous nous parlons par les canaux qui nous sont réservés, je suis fier de lui. Je suis fier de connaître ce grand Camerounais qui s'appelle Campton Maurice. C'est un très grand, c'est un immense Camerounais. Quand je pense à lui, j'ai la même chair de poule que celle que j'ai quand je pense à Ruben Oumniobé, quand je pense à Ernest Wandier, les gens que je n'ai pas vus de mes propres yeux. Quand je pense à Félix Roland Moumier, j'ai les mêmes larmes qui viennent aux yeux que quand je pense à Maurice Campton encerclé. Car je sais que ce monsieur, il aime mon pays. Il aime le Cameroun. Il aime l'homme. Il aime l'être humain. Et quand une telle émotion vous étreint, vous ne pouvez pas venir faire des directs sur les réseaux sociaux si vous êtes sérieux. Vous entrez en méditation et en prière. Vous allez à la recherche de nouvelles ressources spirituelles, intellectuelles, morales pour continuer le combat qui est le vôtre. Respectez le silence de ceux qui souvent parlent. Car parler, c'est une performance qui requiert d'aller très loin, très loin en soi-même. Cherchez des énergies subtiles. Ce n'est pas facile tous les jours. Ce n'est pas facile tous les jours. Que Dieu bénisse le président Maurice Camteau. Que Dieu bénisse sa famille. Que Dieu bénisse le peuple camerounais de la résistance. Que Dieu bénisse tous les peuples africains en résistance. Et que le combat se poursuive. Arrêtons de chercher la pitié du monde. Arrêtons de chercher la pitié du monde. assumons notre liberté dans le monde. Moi, je n'irai pas voir Emmanuel Macron pour le supplier. Pas question. Le jour où le peuple camerounais occupera les rues du Cameroun, là, j'irai voir Emmanuel Macron. Parce que là, je me sentirai en capacité. Le jour où ça bougera en faveur de la liberté des Camerounais, là, je pourrais dire que voilà, je m'en vais voir un tel pour lui dire que le peuple de mon pays a pris les choses en main. C'est ce que nous voulons, c'est ce pour quoi nous travaillons. Et il n'y a rien d'autre qui vaille plus que ça. La liberté. La liberté. Toute la liberté. La liberté pour toi, la liberté pour moi, la liberté pour nous. Voilà. Voilà ce pour quoi je n'aime pas dans des périodes aussi graves d'humiliation profonde m'étaler en déclaration. Je laisse à ceux qui ont la facilité de parler à temps et à contre-temps le loisir de le faire. Car je ne suis pas dans une compétition de prise de parole. Mais si vous voyez mes prises de parole se multiplier, c'est toujours parce que je vois quelque chose qui frémit dans un peuple en faveur de la liberté collective. Bon week-end à tous. Que le Dieu de nos ancêtres, que nos bienheureux ancêtres qui vécurent en vérité et en justice voient la noblesse, la pureté de notre cœur et inspire pour ceux qui veulent vraiment l'amélioration de la cité. À bientôt. Et merci. Voilà. Je suis de retour sur Facebook d'où j'avais été vous l'avez bien vu malheureusement empêché de donner des conférences en direct depuis pratiquement trois semaines. J'ai fait railler, j'ai argumenté, j'ai écrit des tas de courriers pour expliquer que mes adversaires avaient tort car ils voulaient obtenir ni plus ni moins que la fermeture définitive de mes pages Facebook. Donc je suis de retour et je suis heureux de leur faire subir à nouveau l'eau bénite des pains spirituels de la liberté ici sur Facebook. Portez-vous bien. Merci. 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 Merci.